Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ARK PVP, Tribu, la guerre des alliances. Alors là c'est un peu particulier cet épisode parce qu'il va se concentrer sur le jour 3 et le jour 4. Où en fin de compte pendant le jour 3 on a accumulé beaucoup de ressources en farmant beaucoup. Et le jour 4 où on les a dépensés en améliorant les défenses de la base. Mais vous verrez tout ça dans cette vidéo. Vidéo qui je vous le dis va contenter tout le monde parce qu'à l'intérieur il y a du farm, il y a de la construction, il y a du combat, il y a du timing. Il y a de tout dans cette vidéo. Elle est très dense, elle est très importante parce que c'est un épisode charnière de notre aventure sur ce serveur. C'est on peut dire le point de bascule. Le jour où tout a basculé, oui on peut dire ça. Bref évidemment si vous aimez ce contenu n'hésitez pas à le faire remarquer avec des petits pouces bleus, avec des commentaires, avec votre abonnement. Ça donne de la force et oui c'est pour ça que je le demande parce que ça donne envie de continuer. Je vous laisse avec les images, petit timing tranquille avec Starkey. Régalez-vous, tchuss ! Merci. 135, parfait ça, en plus c'est sur 1 p'terra. Allez Coco ! Allez ! Prends l'agro ! Non, prends l'agro sur moi ! Voilà ! C'est ça qu'on veut ! Faut-moi des coups de temps en temps. Celui-là il est pas mal hein ! Celui-là il est pas mal du tout. Ouais, ouais, ouais ! Ouais, il t'a frappé là ! Ouais, ouais, en fait il faut qu'il me frappe de temps en temps sinon il perd l'agro. Vas-y, encore un petit coup. Voilà ! C'est débile hein mais euh... S'il frappe pas... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, attends c'est quel cage ? Ouais d'accord, c'est celle-ci. Ok. C'est lui qui est tout au bout. Yes ! Là faut que je prenne correctement le virage. Et attention ! Frappons encore un coup. Allez, c'est parti ! Faut vraiment qu'il me colle, faut qu'il me colle, faut qu'il me colle. Et c'est bon, je peux fermer. C'est bon, il est dedans. Nice ! Et voilà ! Dans la boîte ! Hop, tu vas du coup go le flécher. Tout en faisant euh... Bien... Bien attention. J'ai pas regardé sur Dodo Dex les chances de le tuer à l'arc. Ou à l'arvalette. Je te tire. Ok. Vas-y. Regardez Youtube quand il maltraite les animaux ! Regardez ! Je tire ? Il sent là ! Je tire ? Vous voyez les noms ! Starkey ! Il joue à gaming ! C'est des monstres ! Putain, il balance les blasts comme ça lui ! Tu tires Joao ou je tire ? Vas-y, moi j'ai mon arc qui a pété, je le répare. En plus il a même les ailes déchirées quoi ! 100% il meurt. C'est pas possible. Mais là... Il est pas en fuite là ? À moins que là, la flèche que je vais lui mettre, il dort mais... Oh il est en fuite, c'est déjà ça. Ouais, il est en fuite c'est sûr mais... Je tire. Vas-y. C'est bon, il dort. Ah ! Oh là là ! Combien de PV ? 159 ! Il y a un archi à côté. Est-ce que vous pouvez nous en charger ou pas ? Level... 50. Merci. Vas-y. Je prends la vache ! Regardez Youtube quand il maltraite les animaux ! Du coup, c'était le matin. Donc on a tamé trois griffons. Un pour chacun. Sachant qu'on en a déjà un dans la base. Donc voilà, très bien. Le problème, c'est que ça n'a pas été filmé. Mais ils sont morts quelques heures après. Et là, survolent de base ennemis et fusillés par des tourelles. Ils n'auront pas servi à grand chose, on va dire ces griffons. Mais ils auront eu le mérite d'appartenir aux cunus. C'est ce qu'on va dire. Donc oui, le serveur est très dangereux. Et pour commencer, ce qu'il va falloir faire, c'est se concentrer sur la défense de la base et la préparation d'un éventuel raid. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'il faut ? Bah aller farmer comme un dégénéré pour accumuler les ressources. Encore des ressources et toujours des ressources. Donc je vais vous montrer une petite session de farming optimisée. Et il faut imaginer qu'on faisait ça plusieurs heures par jour. Parce que le centre du jeu, c'est ça. C'est farmer, avoir des ressources pour pouvoir les dépenser, pour en voler encore plus. Ou pour au minimum les garder et se défendre. Et maintenant, la base ça donne ça. Elle commence quand même à avoir de la gueule. Ça commence à avoir de la gueule tout ça. Alors là, on est surtout en mode farming intensif. Parce qu'on a toutes ces tourelles. On en a plein d'autres en attente que l'on s'axe à farmer comme un grand malade dans la nuit. Alors là, il y en a quelques-unes qui attendent d'être posées. Là, il y en a encore quelques-unes. Et là, il y en a encore quelques-unes. Donc, on a pas mal, pas mal de stuff à poser. Là, ce qu'il faut faire du coup, c'est des balles. Beaucoup de balles. Donc, je farm, je farm, je fais des balles. Je vais chercher de la pierre, du silex, du fer, du charbon. Tout ce qu'il faut. Et le seul problème, en fait, c'est le charbon. Parce qu'il faut attendre qu'il se fasse. Le reste, ça va. C'est facile. Alors, je vais vous montrer comment je fais vite fait pour farmer quand même. Je prends mon ankylosaur. Et je vais poser mon ankylosaur sur l'île à côté. Je farm, je reviens. C'est tout simple. Voilà. C'est juste la petite méthode pour aller chercher du fer très, très rapidement. Ah, une veine de fer. Allez, on a trouvé une veine de fer. Et je vais vous montrer ça. C'est extrêmement rapide pour farmer des stacks de fer. Mais à l'infini. Alors, paf. Et voilà. Vous connaissez la méthode. Vous connaissez clairement la méthode. Je le sais. Mais voilà. C'était juste pour vous montrer que dans ce jeu, rien n'est gratuit. Qu'il faut farmer encore et encore et encore. Du coup, la pierre, j'en ai pas besoin. Ça pèse trop lourd. Du coup, voilà. Après, on répète l'opération. Voilà. Tant que l'ankylos, tant que l'argile peut porter. On répète l'opération. Je pense que là, on est quand même pas mal. Donc, on va rentrer à la maison. Voilà. Avec notre petit ankylos. On se met en caméra K. Histoire de checker un peu partout autour de nous. Parce que, il y a beaucoup d'ennemis sur le serveur. Voilà. On veut la mort de notre tribu. Alors, c'est sympa. Franchement, c'est cool. Moi, je me dis que c'est quand même une bonne chose. Mais, je ne pensais pas qu'on allait avoir autant d'ennemis. Je pensais même pas qu'on allait en avoir. Moi, je croyais tellement à l'être humain. Je suis peut-être un peu crédule. Là, il y a un truc là. Pour prendre attention. Alors, voilà. Eux, par exemple, c'est des ennemis. Voilà. Eux, c'est des ennemis. C'est des mecs qui ont voulu créer une alliance contre nous. Ils sont déjà morts. Mais bon. Ils se sont fait buter par nos tourelles. C'est toujours plaisir. Mais voilà. Faut faire attention. Parce que ça peut clairement traîner autour de nous. Donc, on rentre à la maison. Tout simplement. Et on pose l'ankylos ici, sur les structures. Voilà. Il est posé. Et je me TP dehors à chaque fois. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Après, du coup, on ouvre la porte. Et on décharge tout. Tout simplement. C'est très rapide. Très facile. Et voilà. Il n'y a que ça à faire. En gros. Bon. Ça évite de traverser toute la base. Pour faire 10 milliards d'allers-retours. Avec les échelles et tout. Alors. Du coup, j'ai pris le rec. Parce que je voulais aussi vous parler d'un truc qui est vachement important. Il y a ce monsieur. Voilà. Puchek. De la tribu des Picoparno. Qui est venu chez nous. Visiblement. Je sais pas trop ce qu'il s'est passé. Ecoutez. Il a l'air pas mal ici. C'est notre petit trophée. Voilà. C'est très bien. Je sais pas du tout. Pourquoi il est là. Mais bon. Du coup. Rien à signaler pendant ce jour 3. Qui touche à sa fin. On a juste farmé toute la journée. Pour alimenter les tourelles. Et pour pouvoir commencer à créer des défenses hors de la base. Mais vous verrez ça du coup. Dans le jour 4. Donc. Tout s'est bien passé. Moi je déco. Lord Saxe va continuer à jouer pendant la nuit. On se retrouve au jour 4. Ok. Début du jour 4. Alors visiblement. C'est la crise. Je me connecte un peu à l'arrache là. Parce qu'on m'a appelé. À ce qui paraît. Notre île est attaquée. Donc je vais voir ce qu'il se passe. Il y a déjà. Joa Gaming. Et Lord Saxe. Qui sont connectés. Et du coup. Bah ils m'ont dit. De venir le plus vite possible. Pour défendre l'île. Et en plus de ça. Visiblement. Il s'est quand même passé. Pas mal de choses. Pendant la nuit. Du jour 3. Où. Bah j'ai pas pu être connecté. Mais ça. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Je vous ferai un petit onglet. Où je parle de la diplomatie. De ce qui se passe sur le serveur. Donc là. Pour l'instant. On va se concentrer sur ce qui se passe ici. Parce qu'en fait. Tout simplement. Il y a eu un éclaireur. Qui est venu sur notre île. En Managarm. Et on a tout fait. Pour le repousser. On lui a mis des balles. On lui a tiré dessus. On courait partout. Voilà bon. En soit. On pouvait pas faire grand chose. Il pouvait pas faire grand chose non plus. C'est juste. Qu'il fallait à tout prix. Qu'il se casse. Parce que. Bah on a des choses à faire à l'extérieur. Et tant qu'il est là. En fait. On ne peut rien faire. Parce qu'il va nous attaquer. Il va peut-être nous tuer. Le Managarm. C'est une bestiole qui est extrêmement forte. Donc là. Vous voyez. Qu'on essaie de le repousser. Qu'on court un peu dans tous les sens. Bon. Y'a pas eu trop d'échanges de coups de feu. Y'a pas eu trop de grabuge. Mais. C'est pas bon. C'est un joueur. Qui sait. Qu'à cet endroit là. Y'a une tribu. Et ça. C'est une information. Qui est capitale. Et qui est extrêmement importante. Pour une potentielle tribu. Qui aimerait. Faire un gros raid. Et se faire plaisir. Péter une tribu adverse. Tout simplement quoi. Donc rapidement. Ce qu'on s'est dit. C'est qu'il va falloir. Améliorer les défenses. Et en mettre ailleurs. Que dans la base. Pour ralentir. Une éventuelle attaque ennemie. Donc. Il faut faire ce qu'on appelle. Des pods. C'est un peu comme des tours de guet. Remplis de tourelles. A l'extérieur de la base. Pour tuer l'ennemi. Hors de la base. Et qu'on puisse nous même. Se défendre. Hors de la base. Et d'ailleurs. Vous voyez. Voilà. Ce qu'il y a écrit ici. Hein. C'est que le mec. Il a dit. Je reviendrai. Il y en a qui l'ont pris pour eux. La hatim. La hatim. C'est une énorme tribu. Qui est sur le serveur aussi. Il a dit. Non. C'est pas pour vous. Il a eu un peu peur. Mais. Il a quand même dit. Je reviendrai. Et il faut jamais prendre des menaces à la légère. Donc. Tout simplement. Ben. Jour 3 et 4. On a juste farmé. Comme je vous ai montré. Comme des malades manteaux. Pour créer un maximum de pods. Et toutes les tourelles. Dont on a besoin. Pour se défendre. Parce que là. Ça commence à chauffer sévère sur le serveur. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc. Je vous laisse avec les explications. De toutes les avancées. Qu'on a pu faire. Pendant le jour 4. Alors. Déjà. Les tourelles. Ici. Là. On a atteint le niveau max. Et ça. Je vais vous en parler. Vous voyez qu'ici. Il y a écrit. Tourelles dans la zone. 89 sur 100. Ici. 89 sur 100. Voilà. 92. Et en fait. Il y a cette zone. Où on peut mettre des tourelles. On peut en mettre 100. Et extrêmement grande. Donc. Ça. Ça pose un peu problème. Donc. La base. Ici. Est définitivement terminée. Pour l'instant. Alors. Peut-être qu'après. On va passer ces tourelles-là. En tourelles. Lourdes. Comme celle-ci. Donc celle-là. On l'a transformée en lourdes. Ça. On verra. Ici. Ce qui a été fait. Toujours. Par rapport aux formes. Un mur. Un petit mur. Pour limiter. Les entrées des gens. Et du coup. Le pot qu'on était censé faire. Devant. Ici. Pour protéger. N'a pas pu être fait. A cause de ce cercle. Où on ne peut pas mettre. Plus de 100 tourelles. Donc du coup. On a fini. Par protéger la base. Avec ce mur. Et cette petite range de tourelles. Qui est devant. Vous voyez qu'il y en a là-haut aussi. Il y en a des tourelles. Et maintenant. On va faire un petit peu. Un petit tour dehors. Et je vais vous montrer. Tout ce qui a été fait. Alors ici. Voilà. Tourelles ici aussi. Au cas où. On passe par là. Voilà. Et il y a eu des pods. Alors les pods. Qui ont été faits. C'est. Des zones. Voilà. Pour limiter. L'accès. Aux autres joueurs. Sur l'île. Et les pods. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. C'est un petit avant-poste. Tout simplement. Où. On met. Des tourelles. Et du coup. Les joueurs ne peuvent pas passer par là. Tout simplement. Ils peuvent pas passer par là. Ils peuvent pas se poser à côté. S'ils viennent ici. Il y en a encore un autre ici. Voilà. Et dernier pod. Ici. C'est à peu près comme ça. La défense de l'île. Trois pods. Un là. Bon voilà. Vous les voyez hein. Trois pods ici. L'entrée principale. Où on voit le griffon là-bas. Et fermé. Et scellé. Par un mur. Et un maximum de tourelles. Donc du coup. Maintenant. Je vais vous parler de la situation diplomatique. Sur l'île. Et elle commence à se tendre grandement. On commence à avoir pas mal de problèmes. Alors visiblement. C'est aussi arrivé pendant la nuit. Mais comme vous avez pu le voir. Il y a des éclaireurs. Qui sont venus. Pour checker nos défenses. Pour voir comment ça se passait ici. Donc il y a beaucoup d'espionnage. Il y a vraiment beaucoup d'espionnage. Et ça. Ça c'est pas bon. C'est quand même mauvais signe. Il y a une tribu alliée. Celle des Dovas. Et de Dreiser. Qui s'est fait attaquer. Par les admins. De l'île. Du serveur. Du coup ça c'est pas bon non plus. Et là le vrai problème. Qui s'est passé. C'est qu'en fin de compte. Dans ce raid. Qu'ils ont subi. Il y avait trois tribus roumaines. Je vous rappelle qu'on est sur un serveur roumain. Il y avait trois tribus roumaines. Qui les ont attaqué en même temps. Donc ça veut dire que. On imagine qu'il y a peut-être une alliance. Qui est en train de se faire au niveau. Bah de nos opposants roumains. Sur le serveur. Et très mauvaise nouvelle aussi. C'est les admins qui enraident. Nos chers alliés. Dova. Les draisers de l'alliance. Et ils les enraident. En utilisant. Des cheats. Tout simplement. En utilisant. Le god mode. C'est à dire qu'on pouvait pas les tuer. Donc là ça pose un gros problème. D'avoir des ennemis comme ça. Bah tout simplement. Qui trichent. En utilisant. Leur pouvoir d'admin. Donc c'est pas terrible du tout. Donc on va voir comment ça va se passer. Là je vous fais ce petit récapitulatif. Parce que j'imagine. Que ça peut très vite se retourner. On est quand même. Très très bien implanté. Dans le serveur. Et du coup. Si on se fait raid. A cause de gens qui cheat. C'est pour ça que j'avais envie. De vous faire un petit point. De la situation. Bah ça sera mort. Ça sera tout simplement mort. Et nous n'aurons d'autre choix. Que d'arrêter. Cette aventure. Parce que. Jouer contre des gens qui trichent. Bah on ne gagnera jamais. Mais dans le cas contraire. Où il faut quand même. Défendre sa base. Une autre stratégie. Nous attend dorénavant. C'est créer un système d'alerte. Qui nous alarmera. S'il y a des gens. Qui viennent sur notre île. Et pour ça. Il faut apprivoiser. Des parasores. C'est les dinosaures. Qui nous permet tout simplement. D'être alerté. S'il y a des gens qui viennent sur l'île. Et vous verrez. Qu'ils ont quand même. Un énorme impact. Dans le PVP. Ils sont d'une importance. Vraiment. Capitale. Donc on va faire. Des maisons à paras. Tout simplement. Je ne sais pas trop. A quelle distance les faire. Donc ça va être un peu au pif. C'est pas grave. On verra si ça fonctionne ou pas. Je pense que oui. Donc directement. On va aller prendre ce paras. Qui est ici. Le bon. Le bon paras. Level 50. Alors. Est-ce que ça marche. Si. Je le prends à coup de massue. Je ne sais pas. Alors. La massue. J'ai une massue 150. Ok. Alors. Est-ce que ça va l'endormir. Au level 50. Je ne sais pas. Vraiment. Je suis complètement au pif. Allez. Dors. Frérot. Allez. Non. Il ne veut pas dormir. Eh ben. Alors. Le level. On s'en fout complètement. Evidemment. Evidemment. On s'en fout. Donc on a un premier paras. Euh. Qu'on va. Qu'on va tame. Voilà. Très bien. Voilà. C'est bon. Ne vous en faites pas. Il sera très heureux ici. C'est une certitude. C'est totalement fait pour. C'est fait pour un dinosaure. C'est pensé. C'est pensé pour le bonheur des animaux. Cette cage. Et du coup. Il sera en sécurité. Il se fera pas tuer. Et il nous alertera en permanence. Bon. Il est cramé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave que ça se voit qu'il y a un paras ici. Voilà. Si les ennemis veulent le péter. Bah ils le péteront. S'ils veulent pas. Ils le péteront pas. C'est juste qu'il sera. Il est là. Voilà. Il est juste là pour nous prévenir. Et on lui dit. Longue vie à toi. Voilà. Faudra juste penser à venir le. Le noire de temps en temps quand même. Parce que ça serait terrible d'oublier ça quand même. Aussi il y a les. Paramètres d'alerte. Donc. Changer les cibles. Alerte joueur et créatures apprivoisées uniquement. Voilà. C'est très bien. C'est ce qu'il faut. Et du coup il est prêt. Voilà. Première. Sirène d'alerte. Positionnée. Voilà. Escalier. Donc on sait qu'il y a quelqu'un ici à peu près. Et on va en mettre un autre. Du coup. Un peu plus loin. Par là bas. Donc pour ça il faut aller tamer un para. Et le foutre ici. Voilà. Bon bah du coup ça y est. Il est dans sa boîte. Evidemment il était avec Alcitran le bougre. Il voulait pas rentrer. Et euh. On va le paramétrer. Alors paramètres des alertes. On va mettre. Joueur et créatures apprivoisées. Ensuite paramètres alertes. Activé. Voilà. Et paramètres d'alerte. Je pense que c'est bon. C'est nickel. Maintenant. Toujours pareil hein. Pas qu'il se fasse buter. On va le protéger. Je pense que c'est pas mal hein. En vrai ça va. En vrai ça va. Je pense que c'est bon. Il est quand même pas mal protégé. Je suis pas sûr qu'on puisse tirer. Qu'on le voit de l'extérieur en fait. Faut vraiment prendre des angles. Des angles de psychopathe hein. Si tu veux le tuer hein. Faut vraiment être un malade mental en fait. On voit qu'il y a quelque chose hein. Mais bon. Non ça va. En vrai c'est trop emmerdant. C'est trop embêtant de le tuer hein. C'est trop embêtant de le tuer. Donc voilà. Système d'alerte. C'est bon c'est nickel. Je l'ai donné à bouffer ou pas hein. Romuel. Ouais t'as à manger. Nickel. Voilà. Allez. On ferme. Voilà bon du coup. C'est pas mal. On a fait un petit système d'alerte. Vite fait hein. Mais euh déjà. On se sent un peu plus à l'abri. Bon c'est surtout au niveau des pods hein. Qu'on se sent un peu plus à l'abri. Donc si on peut faire un bilan de ce jour 4. Ben en fait les tensions grandissent sur le serveur. Et grâce aux formes qu'on a fait pendant le jour 3. On a réussi à placer des défenses. Pour enfin protéger l'île. Et vous verrez que les pods et le système d'alarme Parazor. Vont être extrêmement utile très rapidement. Car oui. L'alliance. Et plus particulièrement la tribu des cunus. Vont être confronté à une guerre totale. Un second. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501